Bonjour, mon nom est Philippe Dutramme et je vous souhaite la bienvenue à cette minute technique utilitaire qui partera sur une fonction macro. Une fonction macro est une macro insérée directement dans l'arbre de création d'un document SolidWorks et qui par conséquent s'exécutera à chaque reconstruction du fichier. Les actions à exécuter devront donc être minutieusement choisies pour éviter des délais. Pour la démonstration, la macro lancera un avertissement à l'utilisateur lorsque la fonction d'extrusion de la pièce sera convertie en fonction de tauderie. Tout d'abord, la création de la macro qui se compose de trois éléments, sécurité, édition de sa définition et reconstruction, qui est le seul élément obligatoire. Le premier, qui se retrouve sous la fonction SWM Security, gère les actions qu'il est possible de faire à la fonction macro. Peut-elle être supprimée, remplacée? Peut-on placer la barre de reconstruction au-dessus d'elle? Le second, SWM Edit Definition, s'appliquera dans le cas où l'on veut éditer la fonction. Le dernier fait l'essentiel du travail, car SWM Rebuild s'active au moment de la reconstruction du modèle. En second lieu, il faut insérer la fonction macro dans l'arbre de création. Il faut donc la lancer pour le document choisi. Par la suite, on pourrait, par exemple, sauvegarder le document comme un fichier de gabarit ou template et s'en servir pour tous les nouveaux documents. Une fois insérée dans le document, la fonction macro s'exécutera à chaque reconstruction de celui-ci. La fonction macro a donc été insérée dans l'arbre de création et est prête à l'action. On peut voir qu'elle n'a pas réagi au fait qu'une extrusion ait été créée, ce qui est normal puisqu'elle atteint une pièce de tournée. Par contre, si nous tentons d'éditer la fonction macro elle-même, elle affiche un message, parce qu'elle a été, pour l'exemple, programmée de cette façon. Cependant, aussitôt que l'extrusion est convertie en tournée, un message s'affiche comme quoi la pièce en est devenue une de tournée. Et le message s'affichera à chaque reconstruction tant que la pièce en sera une de tournée. Il est à noter que le message ne s'affichera pas lors d'une reconstruction rapide, CTRL-B, mais bien lors d'une reconstruction complète, CTRL-Q. Si la fonction de tournée est effacée, le message ne s'affichera plus. La fonction macro peut également être supprimée, tout comme n'importe quelle fonction d'une pièce. La fonction de tournée est effacée, le message s'affichera plus. La fonction de tournée est effacée, le message s'affichera plus.